Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va apprendre à parler des moyens de transport en français. On va commencer petit, les transports en ville. En ville, on peut prendre les transports en commun, le bus, le métro, le tramway ou juste le tram. Pour savoir où aller, on peut regarder le plan des lignes. Comme ça, on peut voir à quel arrêt il faut monter et à quel arrêt il faut descendre. Parfois, il faut changer de ligne ou de moyen de transport à un arrêt. On a un changement ou une correspondance. À part les transports en commun, en ville, on peut utiliser la voiture ou le taxi pour se déplacer. Il y a d'autres véhicules, comme le scooter ou la trottinette, électrique ou non. Encore plus simple, il y a le vélo ou tout simplement se déplacer à pied. Les embouteillages ou les bouchons, c'est quand il y a trop de voitures et qu'on ne peut pas bien avancer. On continue avec les moyens de transport de longue distance. Depuis la ville, on peut prendre le train. Pour ça, il faut aller à la gare. On peut aussi prendre des bus de longue distance. En France, ce sont des cars. Pour prendre un car, il faut aller à la gare routière. On peut bien sûr se déplacer en voiture sur de longues distances, mais on peut aussi partager sa voiture avec quelqu'un d'autre. En France, ça s'appelle le covoiturage. Si on est conducteur, on poste une annonce sur un site avec le trajet qu'on va faire et on fixe un prix. Si on est passager, on regarde les annonces pour voir si quelqu'un fait le trajet qui nous intéresse et on peut réserver. Quand on voyage en voiture, on passe par des routes. Pour des longues distances, on peut aussi prendre l'autoroute. Dans ce cas, il faut payer au péage. Sur la route, on peut voyager autrement qu'en voiture. On peut prendre un camping-car pour partir en vacances ou aussi un van ou un van aménagé. C'est plus petit qu'un camping-car, mais on peut quand même y dormir. Encore plus petit, on peut voyager avec une moto. C'est plus gros et plus puissant qu'un scooter. Enfin, dans une ville portuaire, on peut prendre le bateau ou le ferry. Dans un aéroport, on peut prendre l'avion. Maintenant, on va parler des titres de transport. Un titre de transport, c'est ce qu'on achète pour utiliser un moyen de transport. Pour le train et l'avion, on achète un billet qui permet de réserver sa place et d'avoir un siège. C'est là où on s'assoit. Parfois, c'est possible d'échanger un billet ou de se faire rembourser. Ça veut dire recevoir ce qu'on a payé et annuler le voyage. En ville, on peut acheter un ticket de bus ou un ticket de métro ou de tram. Il y a différentes catégories de tickets. On peut prendre un ticket à l'unité, c'est-à-dire pour un seul voyage ou pour une durée fixe. On peut prendre un carnet de dix voyages dans certaines villes. Comme ça, le prix à l'unité est un peu réduit. On peut prendre aussi un abonnement, mensuel ou annuel, pour utiliser les moyens de transport de manière illimitée. Et on termine par un peu de grammaire. Quelles prépositions utiliser pour parler des moyens de transport ? C'est facile, il y en a seulement deux, à et en. On utilise à pour la marche, on va quelque part à pied. On utilise aussi à pour les moyens de transport où on est sur quelque chose, en général avec les deux jambes de chaque côté. On va quelque part à vélo, à moto, à scooter, vous voyez la logique ? Pour tout le reste, c'est en. C'est pour les moyens de transport où on est dans quelque chose, à l'intérieur. Je vais chez toi en bus, en voiture, en métro, en train, etc. Voilà ! Pour pratiquer le vocabulaire des transports, vous pouvez aller sur le site toutenfrancais.tv Il y a des exercices en ligne et des PDF à télécharger. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada